Bonjour à tous, c'est Akunti, nous sommes aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui fait partie de la série sur le Ballon d'Or dans laquelle nous allons essayer de savoir s'il est possible de gagner le Ballon d'Or en jouant dans un club de deuxième division sur FIFA 23 en carrière joueur. Lors du précédent épisode, on avait essayé en étant gardien de but, et donc aujourd'hui on va le faire avec le club de la JO Serre où on va essayer de remporter le Ballon d'Or avec ce club qui joue en Ligue 2. On va donc essayer lors de cette première saison de tout remporter, que ce soit la Ligue 2 et la Coupe de France avec les meilleures statistiques possibles et un général très élevé pour voir si nous allons remporter ce trophée. Et en fonction du résultat, on changera peut-être 2-3 critères mais tout en restant en deuxième division car c'est l'objectif de cette vidéo. On est donc parti pour cette première saison. On se retrouve donc à la 38ème journée de championnat où comme vous le voyez on a gagné assez facilement la Ligue 2 en étant la meilleure attaque grâce notamment à mon joueur qui a eu des statistiques exceptionnelles. Il a donc été élu assez logiquement meilleur joueur de la compétition. Il a aussi été le vainqueur du soulier d'or puisque c'est lui qui a marqué le plus de buts et fait aussi partie de l'équipe de la compétition. On a donc aussi remporté la Coupe de France, c'était donc les deux seules compétitions qu'on a jouées. Et pour ce qu'il s'agit de ces statistiques, vous les voyez apparaître à l'écran en seulement une saison et en 43 matchs, il a marqué 70 buts et délivré 34 passes décisives. Il a aussi été 17 fois élu homme du match mais jamais dans l'équipe de la semaine. Il a terminé également assez facilement meilleur buteur et passeur que ce soit en Ligue 2 ou en Coupe de France. Donc nous allons voir si cela est suffisant pour remporter le ballon d'or. Ça semble assez peu progrès même si on a eu de grandes statistiques. On a quand même joué seulement que deux compétitions qui ne sont pas très importantes pour le remporter. On se retrouve donc début décembre pour voir si on fait au moins partie des nominés. Et vous voyez à l'écran les quatre joueurs apparaître et malheureusement mon joueur n'en fait pas partie. On va donc refaire maintenant une deuxième saison mais avec une petite différence puisque cette fois-ci nous jouerons la Ligue des Champions bien que l'on soit en Ligue 2. Donc pour ce faire, durant cette saison de transition, nous allons terminer dans les derniers du championnat de Ligue 1. Comme ça nous allons redescendre en Ligue 2. Mais comme l'année dernière nous avons gagné la Coupe de France, on s'est donc qualifié pour la Ligue Europa comme vous allez le voir à l'écran. Et donc du coup si on remporte cette compétition, on jouera en Ligue 2 mais on se sera qualifié pour la Ligue des Champions. Et donc c'est ce que l'on va faire pour essayer de remporter le ballon d'or. Juste avant de reprendre la vidéo, voici un petit bug qui m'est arrivé lors de mon épopée en Europa League et que je souhaite à vous montrer, vous le voyez, le gardien a inversé avec l'attaquant. Et donc du coup c'est lui qui se retrouve en attaque alors que le buteur, quant à lui, est devenu gardien. Il peut donc maintenant contrôler le ballon avec les mains. Et lors de la finale ça s'est reproduit mais cette fois-ci avec le latéral gauche qui a inversé avec le gardien. Mais on a quand même réussi à remporter cette compétition et donc on se qualifie pour la Ligue des Champions lors de cette troisième saison. Et comme en championnat on a enchaîné les défaites, on s'est aussi qualifié pour la Ligue 2. Et on va comme la première poursuivre cette saison en Ligue 2 en essayant d'avoir les meilleures statistiques possibles mais cette fois-ci remportant la Ligue des Champions pour voir si cette fois-ci on obtiendra le ballon d'or. C'est donc reparti pour cette nouvelle saison. On s'est qualifié assez facilement pour les huitièmes en Ligue des Champions tandis que Mbappé a remporté son ballon d'or. Et donc sans surprise ce n'est pas mon joueur qui l'a eu même s'il a remporté la Ligue Europa. Et après une saison encore une fois riche en buts et en passes décisives, on a été sans surprise élu joueur de la compétition et encore une fois on a été le vainqueur du soulier d'or. Et on a fait partie de l'équipe de la saison en championnat. Dans le même temps on est allé au bout de la Ligue des Champions puisqu'on l'a remporté en finale contre le Bayern de Muni. Et vous le voyez à l'écran, c'est bien moi qui ai obtenu le prix de joueur de la compétition en Ligue des Champions. Je ne m'y attendais pas comme lors de la dernière vidéo. Et voici le poste de gardien de buts, on n'avait pas réussi à le remporter. Donc c'est peut-être un bon signe pour le ballon d'or. Et sinon en Coupe de France on s'est là encore imposé assez facilement. Du côté des statistiques, on a encore fait mieux que lors de la première saison. Puisqu'en 58 matchs on a inscrit 89 buts et délivré 42 passes décisives. Mais la grosse différence c'est qu'on a été élu 24 fois homme du match, fait partie 14 fois de l'équipe de la semaine et été élu deux fois joueur du mois. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire lors de la première saison. Et pour ce qu'il s'agit des classements individuels, on va aller assez vite puisqu'on a été meilleur buteur et meilleur passeur dans toutes les compétitions qu'on a disputé. Même en Ligue des Champions avec 26 buts inscrits contre seulement 8 pour le deuxième. J'ai aussi reçu une offre durant l'été record du Real Madrid avec un salaire de plus d'un million d'euros par semaine mais je l'ai bien sûr refusé. Sinon on a remporté la Super Coupe face à Liverpool et une autre face au PSG. Et donc on se retrouve début décembre pour voir si mon joueur fait au moins partie des 4 nominés pour disputer le ballon d'or. Et oui cette fois-ci il fait partie de ces 4 là, même en jouant en Ligue 2 il a réussi à faire partie des nominés. Mais comparé à la première saison, la Ligue des Champions a fait la différence. Et donc maintenant nous allons voir si c'est nous qui l'avons obtenu ou non. Donc on a avancé d'une semaine dans le temps que j'ai fait en accéléré parce que ça nous prenne trop de temps. Et donc on va enfin avoir la réponse. Et oui c'est bien mon joueur qui a été élu. Donc pour répondre à la question de la vidéo, oui on peut remporter le ballon d'or en jouant en Ligue 2 mais comme vous le voyez c'est vraiment très très compliqué. Et très très peu réaliste. Mais on a aussi fait les 5 derniers mois en Ligue 1 et non pas en Ligue 2 mais je vais vous montrer mes statistiques. Elles sont vraiment très très faibles durant ce mois de septembre jusqu'au mois de décembre où on a obtenu le ballon d'or. Donc en ce moment 15 matchs, j'ai marqué seulement 8 buts et fait une positive et été seulement 2 fois élu homme du match. Donc même sans cette saison en Ligue 1, on aurait quand même remporté ce ballon d'or. Mais ce qui a vraiment été déterminant c'est le ballon d'or et ce sera le sujet du prochain épisode de cette série. Ce sera donc de savoir si on peut remporter le ballon d'or sans gagner la Ligue des Champions. Donc si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner puisqu'elle arrive dans les prochains jours. En attendant, n'hésite pas à regarder le premier épisode de cette série qui est de savoir si on peut remporter le ballon d'or en tant que gardien de but. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'est le cas de ne pas la liker. Et nous on se retrouve dans seulement quelques jours pour la suite de cette série. Ciao !